Eh bien les amis, et si on dessinait sur du papier gris ? Hello les amis, je suis TVH, en tout cas c'est mon pseudo sur lequel on me connaît sur le web, et sinon lorsque j'arrise des livres, je m'appelle 28, en fait ce sont mes initiales, ce n'est pas hyper compliqué, ça c'est mon tout dernier livre, on a fait déjà une présentation de cet ouvrage, et je vous mets le lien en commentaire, n'oubliez pas que si vous l'achetiez, vous allez pouvoir apprendre à dessiner de magnifiques dessins comme ceux qui sont sur la couverture, et en même temps vous soutenez mon travail aussi, c'est une super idée cadeau pour les fêtes, vous allez voir, ça fera plaisir à tous ceux qui veulent se mettre au dessin. Voilà, alors aujourd'hui on va travailler sur du papier, je ne sais pas, strass, strassmore, j'espère que je prononce bien, c'est un papier américain, vous voyez, ils sont très fiers, ils ont marqué fabriqué aux Etats-Unis, made in USA, acide free, bon pas d'acide, bon la plupart des papiers d'aujourd'hui sont comme ça, donc acide free, je ne crois pas qu'on se tue à utiliser du papier directement, donc c'est un petit peu normal, et si on ouvre à l'intérieur, c'est un carnet spirale avec un dos cartonné, et vous voyez que le papier à l'intérieur est complètement gris, voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire, les feuilles sont détachables comme tous les carnets, les carnets comme ça, et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant de dessiner sur du papier écrit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce papier-là, il est idéal pour faire des portraits. Pour la simple raison, c'est que souvent quand on fait un portrait, le but, c'est de travailler sur la lumière et les ombres, et du coup, pour avoir à colorier en monochrome, sur du papier gris, c'est beaucoup plus simple, parce que comme le papier est déjà gris, on ne va pas se concentrer sur la couleur grise, on va utiliser la couleur du papier pour dessiner, et du coup, on va se concentrer sur les contours, la lumière, et surtout les ombres, et le reste du dessin, ça va tout seul. Alors, je sais que j'ai vu sur Instagram des dessinateurs qui dessinent sur du papier trace-mort au crayon de couleur, et qui remplissent à fond le papier gris. D'ailleurs, ils le remplissent tellement qu'on se demande à la fin quel intérêt il y avait à utiliser du papier gris. Je vous avoue que je ne sais pas trop, à part que pour ceux qui m'ont répondu, ils me disaient qu'ils aimaient bien la couleur du papier, mais du coup, je ne sais pas, ça leur fait beaucoup plus de boulot que la normale. Bon, peu importe, ça les amuse, il n'y a pas de soucis, on dessine comme on veut. Alors, j'avais fait déjà un live où j'avais dessiné Mikasa en contour, que je n'ai toujours pas fini, il faudrait que je le termine un jour. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à ce personnage de Kimitsu no Yaiba, c'est l'un des piliers, je ne me rappelle plus du tout de son nom. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la base, j'avais dessiné ce personnage, parce que vous savez que j'adore dessiner les femmes, et ça doit être la seule fille qui avait un décolleté de ouf. Oui, oui, elle a vraiment un décolleté comme ça dans la série. Bon, ce n'est pas exactement le même design que la série Kimitsu no Yaiba. Vous savez qu'en général, je le réadapte avec mon propre style. Donc voilà, on va réaliser ce dessin. Alors, je vous montre un petit peu le matériel qu'on va utiliser. Il se trouve juste en dessous du livre. Alors, on va utiliser un brush calligraphique, des crayons de couleurs. Alors, je ne sais pas si ça sera le nombre exact de crayons de couleurs. Peut-être que j'utiliserai un peu plus de couleurs. Je ne sais pas encore. Ça, on verra en fonction de la réalisation du dessin. Alors, il y en a déjà un crayon blanc, mais je vais aussi prendre un crayon de fusain blanc qui permet d'avoir du blanc beaucoup plus facilement qu'un crayon de couleurs. C'est une sorte de craie blanche, pour faire simple. et un roller gel. Au niveau du dessin, c'est du papier trace mort que j'avais découpé sous un format A5 pour que ce soit plus petit. Et sinon, le dessin, il a été fait au grain de couleurs avec des mines mono, je crois. J'ai utilisé des mines mono parce que ce sont des mines qui glissent super bien. Je suis en général un dessinateur de type 2B. Et avec les monos, bizarrement, je suis plutôt HB. Et j'aime bien la glisse de ces mines qui sont vraiment très 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 confortables. En tout cas, que je trouve très confortables. Si vous avez déjà utilisé ces mines, dites-le en commentaire et dites-moi votre ressenti. mais ce sont vraiment de super mines. Voilà. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker, de commenter. On va passer à la réalisation de ce dessin. Et on se retrouve à la fin, au cas où j'aurai des difficultés. Je vous explique quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées durant cette réalisation. Voilà. On se met à la réalisation de ce dessin. Je vais arrêter le blabla. Il n'y aura que de... Une musique de fond. Et on se retrouve à la fin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501